Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo où aujourd'hui on va changer un petit peu de sujet. On va sortir du secteur du fitness et de la musculation pour vous parler d'un sport que j'apprécie, ça s'appelle la marche nordique. Sur la marche nordique, je ne suis pas pratiquant personnellement, mais c'est un sport que je respecte beaucoup parce que finalement ça emmène les gens dans la nature pour faire une activité qui est physique et essentiellement cardio. Donc c'est ces points-là qui m'intéressent, c'est le côté social, c'est-à-dire qu'en fait on peut le faire seul la marche nordique, mais souvent on voit des groupes de personnes le pratiquer en club. Et à une période qui n'est quand même pas évident en ce moment, c'est intéressant de pouvoir déjà sortir du mode télétravail pour aller dans la nature et le faire par petits groupes encadrés avec bien sûr les mesures sanitaires qui vont avec. Pourquoi c'est cardio ? Parce qu'avec la propulsion des bras associés aux jambes, on va avoir un rythme de marche plus soutenu que sur une marche passive ou une simple marche. Donc j'apprécie pas mal cette activité, je trouve ça complémentaire avec ce que je propose en général, moi je suis beaucoup plus axé sur le renforcement musculaire et la souplesse. Et c'est justement sur ce dernier point que je vais montrer quelques exercices intéressants à pratiquer avant et après votre marche. Sur les étirements que je vais vous proposer aujourd'hui, on va forcément utiliser l'outil de travail qui est le bâton. Ce serait dommage de montrer que des étirements sans matériel alors qu'on peut utiliser justement les bâtons à juste titre. Donc les muscles mis en jeu sur la marche nordique sont les quadriceps, istiogambier, psoas ciliaque et bien sûr le dos qui va être mis en contribution, ainsi que finalement les épaules avec les mouvements de ballon provoqués par les bras durant la marche. Sur le dos, je vais vous montrer donc un premier exercice. Donc on va utiliser les bâtons. Ici, je vais placer les bâtons devant moi. Il faudra veiller à ce que les bâtons ne glissent pas mais il y a sûrement une surface antidérapante dessus, c'est ça qui est intéressant. Bon là évidemment je le fais en intérieur pour le côté pratique. En plus là on est en plein hiver donc je vous rassure, je préfère être au chaud. Et je respecte beaucoup justement les pratiquants de marche pour ça, d'aller braver le froid et la pluie. Même quand il fait froid, ils sont dehors les gars, ils sont dehors. Bon, alors donc ici, premier exercice, en fait je vais mettre les jambes fléchies, les bras tendus sur les bâtons, les bras tendus. Donc le dos aligné, on va dans cette position chercher à allonger son dos, c'est-à-dire à pousser les fesses vers l'arrière et tendre les bras vers l'avant. Dans l'optique d'étirer les grands dorsaux, donc les muscles sur le côté du dos. Et ça va également permettre d'avoir un relâchement global de toute la chaîne postérieure. C'est-à-dire que là je suis jambe fléchie, donc si je tends les jambes forcément je vais avoir les ischios en plus. Mais là je préfère que vous le fassiez comme ça pour un relâchement du dos et des épaules plus passif. Et ça c'est beaucoup plus agréable de le faire sur ce format-là. Donc vous pouvez le faire en début de marche, c'est-à-dire avant de commencer la séance. Et après la séance, ça va vraiment vous faire du bien. Donc sur les séries, toutes les séries que je vais vous proposer, on fera en moyenne 30 secondes d'étirement. Vous pouvez aller jusqu'à une minute, mais il ne faut pas forcer sur les étirements parce que sinon vous allez rajouter des courbatures. L'idée c'est de détendre le corps, ce n'est pas de rajouter des étirements très importants. Après un effort physique, ça n'aurait aucun intérêt, ça pourrait même amplifier l'effet courbature qu'on n'a pas forcément quand on fait une activité cardio. Donc prenez le temps d'étirer et allez-y en douceur dans une optique aussi de baisser le rythme cardiaque pour revenir au repos. Donc pour l'étirement des ischios, on peut se servir de l'environnement. Donc ça peut être un banc, un rocher. Donc là par exemple, forcément vous n'allez pas avoir une barre de danse au niveau de la forêt, mais ça peut être un banc. Donc on peut utiliser le banc pour assouplir les cuisses. Ou si on n'a rien de tout ça devant chez soi, si vous faites à la plage comme chez nous à Calais. On peut mettre son pied devant et ici, avec l'aide du bâton, je vais pousser les fesses vers l'arrière et chercher un étirement des ischios jambiers, donc toute la partie arrière de la cuisse. Alors vous n'avez pas forcément besoin des bâtons pour ça, mais c'est pratique. En fait, on peut s'appuyer dessus, se concentrer sur l'arrière cuisse, mais également le mollet qui travaille sur ça. Donc on peut tirer les orteils vers soi pour avoir cet étirement complet du mollet jusque dans le bas du dos. Et là, pareil, donc 30 secondes maximum sans forcer. Hop ! Et bien sûr, on en ouvre les deux côtés. Donc souvent, on me dit combien de séries on doit faire. Donc c'est minimum une série par exercice. Deux, voire trois maximum. Mais ce n'est pas une séance de stretching qu'on fait. Surtout si vous faites ça dehors. Le but, c'est de mettre le corps en mouvement. Si vous faites étirements trop à répétition, on ne va pas forcément s'échauffer. Même en fin de séance, on pourrait trop se refroidir. Donc allez-y, vous enchaînez les exercices. Moi, je pensais plutôt une série par exercice. Et on enchaîne les exercices l'un après l'autre. On a fait le dos, on a fait les ischios. On va en faire un autre qui est très intéressant aussi, c'est le fessier. Donc ici, les bâtons vont être utiles pour l'équilibre. Là, je vais mettre la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et je vais venir pousser les fesses vers l'arrière pour étirer mon fessier. Donc là, le but, c'est d'ouvrir la hanche pour que ça me tire sur le fessier, dans le bas du dos également. Donc de profil, ça vous donne ceci. Hop ! Et là, je peux vraiment m'asseoir sur ma position et utiliser le bâton comme point de repère d'équilibre. Et me concentrer. Parce que si on n'a pas les bâtons, on peut osciller. Du coup, perdre sa concentration et tout le bienfait de l'étirement sur le fessier. Évidemment, ce sera à faire des deux côtés. Donc cet étirement-là, souvent, il est négligé parce que les gens ne pensent pas étirer les fessiers. Ils n'en voient pas l'intérêt. Mais souvent, quand on est trop raide des fessiers, c'est ce qui donne des douleurs dans le bas du dos. Notamment au niveau des muscles profonds comme le pyramidal. C'est un muscle qu'il faut beaucoup étirer. Et quand on met les gens en situation d'étirement sur celui-là, souvent, ils n'arrivent pas à avoir un angle droit dans le genou. Et ça montre à quel point ils sont raides. Donc la marche, ça muscle, mais ça en raidit aussi. Donc pensez à assouplir vos fessiers. Et vous allez voir, ça ira bien mieux. L'étirement du quadriceps. Donc là, c'est toujours le même principe. Donc soit on utilise un banc extérieur ou un rocher, peu importe. Comme là, par exemple, je peux mettre mon pied ici et donc descendre sur ma jambe d'appui pour étirer le quadriceps. Le bâton, encore une fois, me sert de point d'équilibre. Ou bien je peux directement saisir le pied. Et là, avec le bâton, du coup, c'est stabilisant. Et c'est ce qui est intéressant quand on fait les étirements. Ce n'est pas de commencer à danser dans tous les sens. Donc bien sûr, droite, gauche, c'est toujours le même principe. Donc là, on a fait dos, on a fait ischios, fessiers, quadriceps. Et on va faire un muscle qui est particulièrement important. C'est le muscle principal à étirer, à ne surtout pas négliger quand vous faites la marche nordique. Mais tout ce qui est activité, où ça engage les jambes, c'est-à-dire énormément de sport et de mouvements, finalement, c'est le psoacéliaque. Pour le psoacéliaque, deux manières de le faire. Alors, idéalement, un genou au sol avec ce placement-ci. Donc, je vais à la fois envoyer le bassin vers l'avant et vers le bas pour avoir cet étirement ici dans le haut de la cuisse. Sachant que le psoasme qui s'insère au niveau du dos va être important d'à la fois descendre et d'avancer. Et on complétera avec un placement des bras au-dessus de la tête pour avoir un étirement complet de la hanche. Pareil, 15-30 secondes. Et évidemment, si vous êtes en extérieur, qu'il y a de la boue, que c'est humide, le genou au sol, vous allez vous tremper le genou. Ce n'est pas toujours agréable. Le but étant de ne pas attraper froid. Ici, je retourne les orteils. Et là, je peux m'appuyer sur mon bâton et du coup, faire mon étirement du psoas. Donc, jambes tendues. Donc là, ça ne se voit pas trop avec le pantalon, mais mon genou est tendu. Et là, je reste sur la position. Que ce soit sur la première ou la deuxième position, il faudra serrer le fessier arrière. Ce qui va étirer le muscle agoniste, antagoniste au fessier. Donc après, cet étirement-là est primordial. Et c'est ce qui provoque aussi les douleurs du dos ou lombaire. C'est un muscle très puissant. On l'appelle muscle poubelle. Voilà, c'est le muscle fourre-tout. Parce qu'en fait, on l'utilise tout le temps. C'est-à-dire, quand vous marchez, quand vous courez, quand vous faites n'importe quelle activité cardio. Vous sollicitez les psoas. Et quand on est assis, il s'enrédit. Et si on ne l'étire jamais, comme avec ce type de mouvement, forcément, à un moment donné, ça tire. Alors, ensuite, il nous reste un petit dernier, qui est un muscle qu'on ne pense pas étirer. Parce qu'on souvent se dit, tiens, on va faire la marche nordique. Donc, c'est beaucoup les triceps, parce que je fais actionner les bras. Oui, mais finalement, c'est plus les épaules qui vont être mises en étirement. Donc, le petit dernier, ce serait de placer les bâtons derrière vous. Donc ici, derrière là, comme ceci. Et faire en sorte, donc, d'ouvrir la poitrine vers le haut et vers l'avant. Donc, dégager la poitrine vers le haut et vers l'avant pour étirer. Donc là, mes bras sont assez larges. Parce que, comme vous le savez, je ne suis pas sous des épaules, parce que j'ai une syphose. Donc, du coup, si vous pouvez resserrer les bras largeur des épaules, n'hésitez pas. Si vous êtes un peu plus raide, comme moi, mettez les mains à votre convenance. Donc ici, je suis plus écarté que la hauteur, que la largeur de mes épaules. Mais là, ça m'étire. Ça m'étire dans les épaules, ça m'étire dans les biceps. Donc, si on devait retenir les six exercices pour la marche nordique, je sélectionnerais ces six-là. Bien sûr, on pourrait rajouter d'autres exercices, comme les étirements des triceps ou du spécifique mollet. Après, on se transforme sur une séance complète de stretching. Le but, quand vous faites une activité physique, c'est le plaisir de cette pratique, justement, et faire quelques étirements à la fin. Pas forcément faire les six, peut-être en faire trois, et varier également avec trois autres, et puis en rajouter. De toute façon, on le voit en tant que coach sportif, si on donne trop d'étirements, ils ne seront pas faits. Déjà, quand on en met trois, si les pratiquants en font au moins un, on peut s'estimer heureux. Mais ça, c'est normal. Quand on a peu de temps dans la vie de tous les jours, on préfère le consacrer à son activité. Je le vois quand j'entraîne des personnes qui font du triathlon. Leur demander de faire une séance de préparation physique dans la semaine, en plus de leur charge d'entraînement, c'est un gros effort, mais c'est un effort nécessaire pour la performance et la prévention des blessures. Bien sûr, le plaisir étant d'avoir sa propre pratique. Coaching beaucoup de gens aussi en musculation, les étirements ne sont pas toujours agréables parce qu'au début, vu qu'on est raide, on subit les exercices. Mais plus vous allez les faire, plus vous allez être à l'aise sur ces mouvements et finalement, les apprécier comme un pur moment de détente et un pur moment également de soulagement pour vos muscles, mais également pour le cerveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires si le fait de changer de sujet vous intéresse et si vous voulez également que je traite d'autres sports. Vous avez vu, ici, ce sont des étirements. On pourrait également faire les exercices de renforcement musculaire spécifique à la marche nordique. Dites-le-moi dans les commentaires et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on se sent toujours mieux après une séance de sport.